Ce module est parti de Poinci jusqu'à Saint-Ouen-le-Monde. Une fois qu'il est arrivé à Saint-Ouen-le-Monde, c'est toute la partie mise en œuvre. Et là, vous avez toutes les équipes travaux qui se mettent en place de façon à pouvoir réaliser ce projet-là. On est sur un module standard. Il a fallu amener des éléments architecturaux et les faire matcher à notre module. Donc c'est quand même un défi. Le challenge, c'est toujours des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Par exemple, de travailler sur des parties arrondies. Et là, il a fallu qu'on cherche comment on pouvait faire ce cintrage, aussi bien au niveau du bois qu'au niveau du polycarbonate. Ce qui nous donne la possibilité de prouver qu'on est capable de faire des choses qui ne sont pas habituelles et qu'on ne voit pas souvent. Là, on est au stade du prototypage. Donc c'est une première version qui est déjà assez fidèle à ce que j'avais imaginé. On voit comment les éléments sont montés, comment les artisans travaillent. Il y a un vrai savoir-faire. Donc c'est toujours enrichissant pour un concepteur qui intervient souvent en amont du projet. Je suis très heureux de découvrir le prototype pour la première fois. Ça avance très bien. C'est toujours agréable de voir une de ces réalisations concrétisées avec une volumétrie un petit peu plus réelle que ce qu'on couche sur papier. C'est juste pour une petite photo. C'est un projet qui répond vraiment aux exigences écologiques et environnementales. On a quand même pas mal de clients, notamment les collectivités locales, qui veulent décarboner un peu la ville. Donc je pense que ce projet-là, il répond à cette contrainte et puis aussi à ce défi.